Super fan de Ben Ten, êtes-vous prêts ? Voilà tout ce que l'on sait sur l'OmniTrix jusqu'à présent. La nuit au cours de laquelle Ben Tennyson trouva une mystérieuse montre extraterrestre, sa vie bascula. Enfin, maintenant que j'y pense, il était juste quelque part près de moi, il y a une étoile filante, mais c'était pas une étoile ! Résultat des courses ! Je suis un super-héros ! Nous ne connaissons toujours pas les origines exactes, mais nous savons qu'un simple geste suffit à Ben pour que ce gadget vert lumineux le transforme en dix super-héros aliens différents, chacun avec ses propres super-pouvoirs ! Et comme si dix super-aliens ne suffisaient pas, Ben en trouva un onzième, comme ça, tranquillement, lors d'un après-midi. C'était un être super-puissant appelé Gax ! C'est alors que Ben perdit le contrôle de l'OmniTrix et enchaîna les transformations en aliens. Un dysfonctionnement bien particulier semble survenir dans le mécanisme. De toute évidence, je suis piégé dans une espèce de boucle de transformation sans précédent. Ça devient ridicule ! Quelque chose n'allait vraiment pas. En fait, Gax allait bientôt devenir un super méga méchant galactique, sous le nom de Vilgax ! Mais ces retournements de situation ne s'arrêtent pas là. L'OmniTrix de Ben, dont l'ADN des dix aliens était rechargés, se mit alors à booster chacun d'entre eux avec une énergie bleue. Mais c'est quoi ? Avec des trucs en plus ? Pas de problème, je vais creuser une douce. Ha, gros travail les mains bleues… Merci beaucoup. Ces aliens omniboustés étaient alors plus puissants que jamais. Et un nouvel alien allait bientôt faire son entrée. Shockrock, le membre d'une race d'aliens aux pouvoirs électriques appelés les Fulminis. Un jour, l'odieux Billy Billion s'empara de l'Omni-Trix, prouvant ainsi que Ben n'était pas le seul capable d'utiliser ses pouvoirs. Prêt pour un autre rebondissement ? Il semblerait que l'Omni-Trix puisse aussi servir de passage pour permettre à l'Empire Fulmini d'envahir la Terre. Pas vraiment emballé par cette idée, Ben n'a d'autre choix que de joindre ses forces à Vilgax pour sauver la Terre. Mais où cette union doit-elle prendre forme ? Cela n'est possible qu'à l'intérieur de l'Omni-Trix. Mais le chef des Fulminis, l'Omni-Cœur, ne se laissera pas battre aussi facilement. Il est fréquent de rester sans bras quand on se trouve en présence du véritable pouvoir. Vous êtes qui, vous ? On me connaît sous de nombreux noms. Tu peux m'appeler Supreme Control. Heureusement, les secours arrivent avec Glitch, une créature tout droit sortie de l'Omni-Trix qui ressemble à un Ben mécamorphique comme Biotech, l'un des aliens originaux de Ben. Quand vous vous êtes battus et que Ben a utilisé Biotech pour éteindre la montre et réinitialiser le système, ça a provoqué un dysfonctionnement. Une boucle énergétique a ravagé la matrice du système interne et a détruit le tube d'ADN de Biotech. Pour survivre, l'ADN a fusionné avec une chaîne d'ADN de l'hôte. Avec l'aide de Max et Gwen, l'improbable trio arrivera à vaincre l'Omni-Cœur et à s'évader de l'Omni-Trix avant de tout ramener à la normale. Mais pas vraiment, car un ancien ennemi d'école de Ben refait surface, armé lui aussi d'un Omni-Trix, l'Anti-Trix. Avec à son tour 10 versions encore plus sinistres des 10 aliens originaux et le pouvoir de passer rapidement d'un alien à l'autre, il pose de sérieux problèmes à notre héros. Attends, comment t'as eu Végétal ? Appelle-le Ron-Slam. Euh, j'arrive pas à croire que tu m'aies piqué mes aliens. C'est celui qui trouve qu'il garde. Végétal était censé être un héros, pas une espèce de mauvaise graine. Arrête de te plaindre, Ron-Slam est bien plus cool. Non, j'ai connu des plantes vertes plus agressives que toi. Toi, tu as besoin d'une petite démonstration. Quoi ? Isolé, mais je vais devoir te faire subir un désherbage définitif. Tu lances l'eau ? Pour moi, c'est pas lances l'eau, c'est lances vase. Mais comment il a pu passer si rapidement d'un alien à un autre ? Parce que j'ai pas besoin d'attendre. Lance vase, c'est pas cool. Dis le pauvre petit coin, c'est pour l'amour. Et tout ça avant de libérer son onzième alien, le puissant Bash Mouse. Ben arrivera-t-il à battre Kevin Eleven, son plus grand rival ? À moins qu'il n'y ait encore un autre omni-rebondissement à l'horizon. Pour le savoir, regarde les nouveaux épisodes de Ben 10 sur Cartoon Network. Ben 10 ! Ben 10 ! Ben 10 ! Ben 10 ! Sous-titrage ST' 501